Après l'arrestation du président du parti Lumana Africa Mamoudou, actuellement à la prison du Klingué et celui de la coordination régionale de Niamis-Mana Sanda, la coordination régionale Lumana Africa de Niamis a rendu public une déclaration cet après-midi. Un excès de cette déclaration lue par M. Oumour Mounidogari, membre du bureau politique national de Lumana Africa. Le samedi 14 novembre 2015, le président de la coordination régionale de Niamis, M. Souman Sanda, a été interpellé à son domicile aux environs de 6 heures du matin, c'est-à-dire le jour même de l'arrivée de son excellence M. Hamamadou, président du Mauden F. Alouman Africa à Niamis. Les Nigériens en général et les responsables du PEN d'Estaraya en particulier se rappellent pourtant, et je suis personnellement un témoin privilégié, que c'est le même Souman Sanda qui a mobilisé les militants de la CFDR en 2009 pour accueillir M. Issifou Mahamadou, sur qui pesait un mandat d'arrêt international. Le président du PEN d'Estaraya, qui l'était, a pu regagner son domicile sans heure, accompagné par le cortège mis en place à cet effet, est composé très majoritairement de ceux-là même que nous appelions à l'époque affectueusement les PHA, c'est-à-dire les partisans de Hamamadou. Le 14 novembre toujours, des dizaines de militants de l'Oumana et même des journalistes dans l'exercice de leur fonction sont arrêtés et détenus à la Compagnie nationale de sécurité de la police. D'autres militants seront par la suite interpellés à leur domicile ou à l'occasion de leur déplacement ordinaire ou parce qu'ils se sont volontairement mis à la disposition de la police qui était à leur recherche. La majorité de ces personnes arrêtées a été libérée par la justice. La coordination régionale se réjouit de leur libération, mais constate avec amertume que le président Souman Sanda, Zéna Bouissifou, Omar Jibo, Abdu'l-Baki Abila, Hamaseni, Seydou Mouni et Hamza Sédhikoudi algériens sont toujours incarcérés à la maison d'arrêt de Saï, tandis que Salé Barikoui est détenu à Pologne. C'est avec cette amertume que nous constatons le harcèlement dont fait l'objet le président Souman Sanda par la violation encore une fois de sa propriété privée sise à Tahé, route de Saï. La coordination régionale apporte tout son soutien à l'ensemble des militants encore en détention. Elle tient en particulier à rassurer le président Souman Sanda qu'elle oeuvrera sa relâche pour sauvegarder la justice sociale et la démocratie pluraliste, chèrement acquises par le peuple nigérien. En effet, les arrestations arbitraires et les intimidations de toute nature ne sauraient entamer le moral et la détermination de nos militants. La coordination régionale rassure le président Souman Sanda qu'elle travaillera dans la cohésion, conformément à ses instructions et dans le respect des directives du bureau politique national en vue de préparer les échéances électorales de 2016, qu'elle se fait d'ailleurs un devoir de gagner. Inch'Allah. Comme vous le savez, toutes ces arrestations sont consécutives au retour au Niger du candidat investi, son Excellence Hamma Amadou. Ce retour auquel le clan présidentiel ne s'attendait sans doute pas à créer le désarroi en leur sein, au point de les amener à prendre des décisions sans aucun discernement, allant jusqu'à la violation des lois de la République. Ainsi, le ministre de la Justice, M. Marou Amadou, a procédé dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015 au transferment de son Excellence Hamma Amadou à la prison de Filingué en violation flagrante de la loi telle qu'elle lui a été notifiée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. Ce désarroi s'explique aussi par les propos tenus par M. Bazou Mohamed dans des organes de presse étrangère que la décence et le souci de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale ne nous permettent pas de rapporter ici. de l'unité nationale